Et là, boum, le cul noir de la tomate m'a mis au sol. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier numéro du raconte-nous un de tes échecs et les leçons que tu en as tirées. Puisque la bonne charité commence par soi-même, je vais commencer ici pour vous raconter un de mes échecs et à la fin de cette vidéo, je partagerai avec vous les leçons que j'ai pu tirer de cet échec-là. Alors, si toi aussi tu aimerais partager avec la communauté un de tes échecs et les leçons que tu en as tirées, n'hésite pas à contacter ce numéro pour nous faire parvenir ton histoire en audio. Ce serait également pour toi l'occasion de te faire connaître et de faire connaître à toute la communauté ton business si jamais tu en as. Car avant de nous présenter ton histoire en audio, tu vas te présenter toi et le business que tu fais si jamais tu en as fait. Ce qui fera donc que par la suite, si un membre de la communauté est intéressé par les services que tu offres, il pourra directement te contacter via le numéro que tu auras laissé. Agriculture, élevage, industrie et business sont le sujet de discussion sur cette chaîne. Alors, si cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Christian Cremont, ingénieur agronome. Avant de commencer ici, j'aimerais te rappeler que si tu es un élèveur, un agriculteur ou tout simplement un membre de la diaspora qui désire investir dans le secteur de l'agro-pastoral, j'aimerais te rappeler ici que j'ai mis un groupe voisin dénommé agronomie à l'africaine. Alors, dans ce groupe voisin, tu retrouveras 7 ingénieurs agronomes qui répondront au quotidien à toutes tes questions. Si tu as rencontré une difficulté sur le terrain dans ta plantation ou alors dans ton élevage, tu pourras trouver, n'est-ce pas, la solution dans ce groupe. Tu y retrouveras également un juriste et un agent immobilier pour tout ce qui est acquisition de terrain agricole, rédaction de contrats, gestion de litiges et j'en passe. L'adhésion à ce groupe voisin est entièrement et totalement gratuite à la seule condition de nous envoyer la capture d'écran de votre abonnement au numéro qui s'affiche juste là. Alors, nous sommes donc en janvier 2019. A cette époque, j'étais en deuxième année de ma formation en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur. C'est l'intersemestre ou encore ce sont les congés, les petits congés. Moi, je décide donc de rester à Bafia à question de suivre un peu la maison familiale. Vous savez, à un certain âge, la maison familiale devient très chiant. Je ne vous apprends rien avec le baradage et tout. Donc, je décide de rester à Bafia durant l'intersemestre, question d'avoir un peu de fait. Et durant cet intersemestre, je décide donc de me lancer dans un peu de pratiques, notamment la culture de la tomate. Surtout que c'était une culture qui me faisait assez peur parce qu'il y avait beaucoup d'histoires autour, les maladies et tout ça, tu fais le champ, ça rate et tout et tout. Et surtout, il y avait aussi beaucoup d'histoires selon lesquelles beaucoup se sont enrichis, n'est-ce pas, grâce à la culture de la tomate. Donc, du coup, je décide de faire quelques essais pratiques, question de voir comment est-ce que la culture se comporte, les maladies, l'engraissement, comment tout ça, comment est-ce que tout cela se passe. Alors, je commence avec deux bions de tomate de variété Rio. Là, nous sommes en janvier 2019, je le rappelle encore, donc en pleine saison sèche. Je commence avec deux bions de tomate et ça avait plutôt bien marché, j'avais récolté environ deux cajots. Par la suite, donc, j'ai décidé de faire, n'est-ce pas, des expériences à une échelle un peu plus grande, à savoir 100 mètres carrés. Donc, j'avais prévu de faire 100 mètres carrés de tomate en saison pluvieuse et 100 mètres carrés de tomate en saison sèche. Question de voir, n'est-ce pas, comment est-ce que la culture se comporte durant les deux saisons. Quelles sont les contraintes, quelles sont les maladies qui interviennent le plus, c'est tout ça. Donc, en avril 2019, je lance donc mes 100 premiers mètres carrés de tomate qui correspondent à la saison pluvieuse. Et là, c'est un succès retentissant. Tout le monde en parlait dans le quartier, tout le monde en parlait même dans la ville, parce que ma fia aussi, c'est... Donc, du coup, tout le monde en parlait. Oh, il y a un gars là-bas, derrière le lycée classique, il a fait un champ de tomate, l'a s'adonné. Mais, le champ avait tellement bien donné que des gens se déplacer, rien que pour venir voir, n'est-ce pas, de leurs propres yeux, l'appel, l'appel dont tout le monde parle là. C'est un peu ouf, il veut aussi voir. Donc, vous imaginez qu'un se lève le matin, il paye sa moto, qu'il ne veut pas avoir un champ là. Oui, le succès était... Et au quartier, auprès des moments du quartier, ce succès-là m'avait d'ailleurs valu le nom de Papa Tomate. Vous savez, quand une mère est à t'engroiser, peut-être que tu lui donnes un peu, quelques fruits de tomate. Hé, Papa Tomate, notre fils m'aime, m'aime. Non, l'affaire là, tu connais ça, tu maîtrises. Ce n'est pas comme les autres qui se baladent et boivent le vin là, toi tu... Non, c'est bien ça mon fils, c'est bien ça, Papa Tomate. Donc, du coup, ça m'a fait prendre beaucoup d'assurance, surtout que sur cette parcelle, j'avais récolté 35 cajots pour un chiffre d'affaires d'environ 300 000 francs. Et là, j'ai décidé de continuer avec ma série d'expériences. Donc, en février 2020, je lance cette fois-là 250 mètres carrés, n'est-ce pas, de tomate. Voyons, on est passé de 5 mètres carrés à 250 mètres carrés. Or, initialement, c'était prévu de faire 100 mètres carrés et 100 mètres carrés. Mais, avec le succès, je me suis dit que non, je maîtrise l'affaire là. Donc, du coup, j'ai lancé 250 mètres carrés de tomate en saison sèche. Alors, tout s'est déroulé à merveille, la pépinière, le reticage, les traitements, tout s'est déroulé, tout était nickel. Jusqu'au stade où les fruits ont commencé à se former. Et là, boum, le cul noir de la tomate m'a mis au sol. Tout naturellement, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, sur YouTube, pour essayer de voir, n'est-ce pas, à quoi cela pouvait être dû. J'ai demandé des conseils aux unis, surtout qu'on n'en avait pas tellement qui pratiquaient, puisqu'à cette époque-là, nous, on n'avait qu'une promotion devant nous et eux-mêmes, ils ne connaissaient pas grand-chose. Donc, du coup, dans mes recherches, la cause qui revient le plus, ou du moins la seule cause même qui revien à chaque fois, c'était manque de calcium. Manque de calcium. Le cul noir de la tomate est du haut, manque de calcium. Donc, du coup, je me dirige vers une boutique, n'est-ce pas, phytosanitaire, pour acheter un nouveau sac de nitrate de calcium. Autant, j'avais mis le nitrate de calcium sur la tomate. Mais là, on me dit que c'est le manque de calcium. Bon, je vais pouvoir acheter un nouveau sac, je suis bombardé sur la tomate. Jusque-là, rien, aucun changement. Je repars voir le vendeur, il m'explique que oui, c'est le manque de calcium et tout ça. Prends plutôt ce calcium-ci en foliaire, tu pulvérises, là, ça pénèque directement, pas les fruits et tout et tout. N'est-ce pas, j'achète le calcium foliaire, tu pulvérises. Même jusque-là, rien, aucun changement. À cette époque, il y avait un animé qui avait déjà compris, n'est-ce pas, la véritable cause de ce problème de cul noir de la tomate. Parce que lui-même, le cul noir de la tomate l'avait mis au sol. Donc, du coup, il avait déjà compris le véritable problème. Il était venu, il ne m'en fait pas, mais comme moi, je suis comme je suis, j'ai décidé de mener mon expérience jusqu'au bout, de comprendre par moi-même. Donc, du coup, je continuais à pulvériser mon calcium, mais aucun changement. Lorsque les pluies sont arrivées, j'ai remarqué un changement radical. Car en effet, les derniers fruits qui se formaient n'avaient plus ce problème de cul noir, là. Et les fruits qui étaient déjà attaqués par ce problème, là, prenaient un volume assez considérable qui permettait de les vendre. Ce qui a donc fait que j'ai pu vendre entre 5 ou 6 cajots. Des cajots dont personne n'en voulait, même parce que ce sont les femmes à qui j'avais vendu la première production qui était très bonne, qui achetaient seulement juste pour m'aider. Donc, personne n'en voulait de ces fruits, là. Et ce changement, là, n'est-ce pas, à l'agent des pluies, n'a fait que solidifier, n'est-ce pas, la conclusion que mon iné avait déjà eu à tirer, n'est-ce pas, précisément. L'ingénieur, comme moi, à qui j'ai fait d'ailleurs un gros coucou, lui-même l'avait beaucoup souffert. Il avait beaucoup souffert avec sa tomate. Il faisait pitié, il faisait vraiment, il faisait vraiment très pitié. Et moi, je me boquais de lui. Sans savoir que mon tout devait arriver. Tu pulvérises, chaque matin, tu arroses avant de te rendre à l'école. Le soir encore, quand tu rentres directement, tu dois aller arroser, tu dois désherber, tu dois, tu dois, tu dois. Tant de souffert. Aïe, 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 la souffert de sa maman. Ouh, la souffert de sa maman. Pour, à la fin, obtenir, quoi, beaucoup de cul noir. Et en parlant de pulvérisation, ayez toujours pour l'habitude, n'est-ce pas, de consommer de l'eau alcaline pour en permanence détoxifier votre organisme de tous ces pesticides-là qu'on ingère au quotidien. Surtout que, ces temps-ci, les agriculteurs ne respectent rien. Ils ne respectent rien. On pulvérise, deux jours plus tard, on en voit sur le marché. On pulvérise sans même avoir lu la notice d'utilisation du produit. Donc, son améloge m'a dit qu'utilise tel produit, il peut aussi y prendre, il vèse. Détoxiquez vos organismes avec l'eau alcaline. Si ce gobelin qui rend l'eau alcaline vous intéresse, passez votre commande en contactant ce numéro. Vous serez livré, peu importe votre zone du jour-là. Alors, de cette échelle, j'ai pu tirer principalement deux leçons. La première, c'est que le cul noir de la tomate n'est jamais dû au manque de calcium, mais plutôt au manque d'eau. Parce qu'on va dire le manque de calcium, mais qu'est-ce qui crée le manque de calcium ? C'est l'insuffisance d'eau, n'est-ce pas, pour dissuivre ce calcium-là et le rendre prélivable par la fois. Donc, le cul noir du calcium. Donc, le cul noir de la tomate n'est pas dû au manque de calcium, mais plutôt au manque d'eau. Et à cet effet, je pense que tous les manuels d'agriculture, tous les articles qui ont été publiés sur le net, doivent être, n'est-ce pas, révisés. Parce que le cul noir de la tomate n'est jamais dû au manque de calcium. Et si vous tapez maintenant sur le net, cul noir de la tomate, la première chose qui va apparaître, on te dit, il manque de calcium. Oh, ce n'est pas ça. L'insuffisance d'eau qui crée, n'est-ce pas, cette maladie-là. Deuxièmement, donc, la leçon que j'ai pu tirer de cet échec, c'est que si vous voulez faire de la tomate en saison sèche, utilisez des variétés locales, comme le rio par exemple. Vous vous souvenez, au début de mon histoire, je vous ai dit que ma première expérience était avec deux biomes de tomate de variété rio, et c'était en saison sèche. Et pendant cette saison sèche-là, je n'avais pas remarqué ce problème du cul noir-là. Donc, privilégiez les variétés locales en saison sèche, et les variétés hybrides, comme Cobra, Barnum, vous les faites en saison privieuse. Car ces variétés sont génétiquement programmées pour produire un maximum de fruits. Et si sur le terrain, l'apport hybride ne suit pas cette vitesse de production-là, c'est fini pour vous. Le champ sera totalement raté. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Si jamais vous aussi vous aimeriez partager un de vos échecs, et les leçons que vous avez pu tirer de cet échec-là avec la communauté, n'hésitez pas à nous laisser votre histoire en audio au numéro qui s'affiche juste là. Nous nous chargeons de faire le montage par la suite. Ce sera également l'occasion pour vous, si vous avez un business, de le faire connaître aux yeux de la communauté. C'est vrai, aujourd'hui, la communauté ne compte que 400 personnes, mais demain, nous serons 500 000, 600 000, 1 million, 2 millions, et ainsi de suite. Donc, n'hésitez réellement pas, dans cet audio-là, à faire la publicité de votre business, n'est-ce pas? Car, on ne sait jamais, cela pourra intéresser un membre de la communauté, qui vous contactera par la suite, via le numéro que vous aurez laissé. J'espère que cette petite vidéo vous a éduqué. N'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout la partager, n'est-ce pas? Car, aujourd'hui, beaucoup sont encore dans l'ignorance, aidés par les différents manuels et actifs d'agriculture qui existent sur le net, que le punoie de la tomate est dû à un manque de calcium, et pourtant, c'est dû à un manque d'eau. Donc, partagez-le dans cette vidéo pour qu'elle parvienne aux oreilles des uns et des autres. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille!